Musique Évoluant dans le secteur informel, les artisans se retrouvent souvent dans une situation précaire, tant sur le plan professionnel que familial. Ainsi, l'ONG International AVSI, en collaboration avec la Chambre nationale de métier de Côte d'Ivoire et l'Union Européenne, a mis en œuvre depuis 2015 un projet intégré d'appui à l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire. Ce projet vise à améliorer leurs conditions de travail et de vie, ainsi que celles de leurs familles, notamment ceux qui sont infectés par le VIH SIDA. La cérémonie de clôture de ce projet a eu lieu au Centre Régional Episcopal de l'Afrique de l'Ouest, Serrao d'Abidjan, en présence des acteurs nationaux et internationaux, qui ont contribué à divers niveaux à la mise en œuvre et à la réussite du projet. Ce qu'on a essayé d'apporter aux artisans, c'est dans trois deux mains. Le premier, c'est au niveau de la connaissance de la loi, ce que la loi prévoit au niveau du Code de l'artisanat et des possibilités donc de se régulariser, de rentrer dans le secteur formel, parce que la plupart, ils sont encore dans la formelle. La deuxième, c'est le renforcement des organisations professionnelles artisanales, en collaboration avec cinq chambres de métier et une au niveau national, sur plusieurs domaines, que ce soit un renforcement au niveau de leurs compétences, de leur organisation interne et au niveau du matériel. En cela, on a évidemment aussi choisi 300 personnes qui ont pu bénéficier d'un appui matériel un peu plus poussé, pour faire en sorte, surtout au matériel de travail, qui a permis aussi d'améliorer leur capacité au niveau de leur atelier. Le projet avait aussi un souci, qui était celui d'améliorer la formation professionnelle. Donc, des séances ont été organisées en collaboration avec des instituts techniques de l'État et des instituts privés, des formations ad hoc, pour permettre aux maîtres artisans de recycler et aux artisans aussi d'avoir des formations personnalisées en fonction de leurs besoins. Plus de 5 000 artisans des villes d'Abidjan, de Boaké et de Yamsoukro ont bénéficié de ce projet. Il a permis, entre autres, de renforcer les capacités de 331 maîtres d'artisans et 50 organisations professionnelles d'artisans, d'équiper 305 artisans en matériel de travail ou encore de mettre en place près de 200 groupements d'épargne et de solidarité communautaire. Ce projet, il faut reconnaître qu'il nous a apporté beaucoup. Il nous a apporté beaucoup parce que la formation des artisans en ont eu et puis le renforcement des capacités aussi des artisans en ont eu. Et puis, il faut reconnaître aussi que les artisans ont eu la chance d'aller y changer à l'extérieur de la Côte d'Ivoire grâce à ces projets qui ont fait une expérience particulière pour les artisans de Côte d'Ivoire. Ce projet, l'autonomisation des artisans de Côte d'Ivoire a pris que trois régions en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Abidjan, Yamsoukouro, Bouaké. Ça veut dire qu'il y a Saint-Pédro, il y a d'autres localités. Bon, écoutez, si on peut nous renforcer encore pour qu'on va à la phase D pour essayer de voir quelles mesures pour aider ces gens, les autres localités, ça serait une très bonne chose. Oui, nous avons bénéficié du projet, trois tristiques, des brouettes, des perles, des dabas, des tournettes, même des formations. Et c'est avec ces formations même que nous avons essayé de changer notre méthode de travail. Bon, on souhaiterait que le projet reprenne. Le projet AFSI NACA reprend, même on fait des échanges, même au niveau international. C'est ce que je disais toujours. Pourquoi ne pas faire une compétition même au niveau des artisans ? Le football aujourd'hui est organisé en train de faire des compétitions. Nous aussi, on a besoin des compétitions, même au niveau national comme au niveau international. La cérémonie de clôture marque le début d'une nouvelle dynamique qui invite les groupements et les partenaires au développement à s'impliquer davantage dans l'encadrement et l'accompagnement du secteur de l'artisanat. Pour rappel, AFSI est une ONG internationale créée en 1972 en Italie. Elle met en œuvre divers projets dans plus de 30 pays au monde en ayant une attention particulière pour la promotion de la dignité humaine à travers des projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la promotion de l'emploi, du développement durable et bien d'autres thématiques pertinentes. Elle a fait son entrée officielle en Côte d'Ivoire en 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada